C'est à vous la suite à notre table ce soir, Arnaud Ducré et Max Bessette de Maglev, oncle et neveu dans une très jolie comédie signée d'un duo de réalisateurs, Stéphane Archinard et François Prévost-Legoni. J'y suis arrivée. Monsieur je sais tout, c'est pas vous Arnaud, monsieur je sais tout, c'est Max. Oui, c'est lui, c'est mon neveu, autiste. Vous avez un peu l'air d'un monsieur je sais tout, vous non ? Non, pas trop, je crois pas. Donc Max, jeune autiste Asperger qui va être obligé d'aller habiter quelque temps chez son oncle, qui ignorait jusque là son existence et qui va littéralement fondre pour son neveu. C'est exactement comme ça que je vous imagine dans la vie, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce qu'au début il m'impose mon neveu. Oui, il perturbe votre vie, il est obligé à la changer, etc. Mais c'est comme ça que je vous imagine, une sorte de petit cœur tendre sous la cuirasse. Merci, je ne sais pas. Il y a les enfants toi, non ? Oui, j'en ai un. Oscar. Oui, Oscar. Oui, c'est ça ? Oui, ben oui. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation à dîner. Au menu ce soir, un plat imaginé est préparé par Armand. Oui, bonsoir. C'est beau comme tous les soirs de la semaine. Donc c'est une escabèche de courgettes, pardon, une escabèche de carottes avec un petit peu d'agrumes, cuits au vin blanc et on a de la roche rouge qui est une variété d'épinards, quelques feuilles de coriandre et une purée d'avocat en dessous. Max, vous êtes dingue dans le rôle de Léo, vous avez été choisie parmi des centaines d'adolescents et pourtant au moment du casting vous étiez malade comme un chien, une grippe énorme. Tout le monde me dit ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas, j'entends ça tout le temps. C'est ton premier passage, non ? Alors peut-être le premier passage, oui. Oui, le passé, j'ai fait deux, je suis revenu deux fois. Deux sélections. Deux sélections, oui. Peut-être pour le premier passage, c'est ce qu'expliquent les réalisateurs. Ah bon ? Il avait pourtant une grippe carabinée, mais il a tout explosé. Ben, tout explosé, je ne sais pas, il a une grippe carabinée non plus. Si, 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 après on a fait des essais ensemble parce que quand j'ai lu le scénario qui était formidable, je lui ai dit mais il faut que le gamin qui a joué l'enfant autiste, il faut qu'il soit formidable quoi. Et donc j'ai rencontré Max et c'est vrai qu'il était, à la deuxième audition, il était prêt de chez prêt quoi. C'est-à-dire qu'il a envoyé du bois de ouf et on a fait, c'est d'ailleurs, c'est, on a, le casting c'est la dernière scène du film où il est extraordinaire dedans et on a été, les réalisateurs ont été bouleversés par Max sur ses essais. On regarde la bande-annonce. D'où il sort ce bombe ? C'est ton bébé, on va avoir besoin de ton aide. Non, 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 tu vas où toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est le placement lit par rapport à la rotation d'interne. Bon écoute, je sais pas ce qu'on t'a raconté quand même. C'est le moment en tant qu'il fait beaucoup d'influence sur la qualité du sommet. Dis-moi, t'as réponse à tout toi ? Ce que je dis, c'est la vérité, la vérité, toujours la vérité. Coach, c'est qui le gars avec vous là-bas ? Toujours à poser des questions. C'est juste qu'il vient de se barrer là. Merde. Colégé, le syndrome d'Asperger, Vincent ? On parle d'autisme léger. Sans déficience intellectuelle. Dis-moi monsieur, je sais tout. Ton avis sur le foot ? C'est un jeu horriblement simpliste. Le numéro 9 se déplace comme le fou, le 7 est le cavalier. Quand le 9 se déplace en diagonale, le 7 prend le centre du jeu et remet toujours sur le 9. Tu vois le foot comme les échecs en fait ? Non, beaucoup plus simple. Je sais pas, excuse-moi. C'est une grande chance pour lui. Non, non, c'est vous sa référence. Non, non, non. Je ne suis pas son père. Je le garde juste quelques jours. Je discutais avec les gens de la direction, ils voudraient garder le bon, non ? Tu sais où sera-t-il dans une semaine ? Dans un établissement spécialisé. T'es pas obligé de jouer au foot. Ce qui est gêné dans ce film, c'est que vous vous entraidez l'un d'autre. C'est pas forcément Max qui a le plus besoin d'aide. Vous aussi vous avez besoin d'aide, oui. Ouais, mais c'est ça, c'est quel est le plus autiste des deux en fait ? Non mais c'est vrai, moi je suis totalement solitaire, à part mes joueurs, parce que je ne comprends rien vraiment à la vie, j'enchaîne les conquêtes, mais voilà quoi. Et puis c'est une espèce de fuite en avant. Et ce gamin arrive, et alors là, ça vient à chambouler tout quoi en fait quoi. Et dans le tournage pareil, vous avez aidé Arnaud autant qu'il vous a aidé ? Max ? Tu penses ? Bien sûr. Tu penses ? Oui, oui, non mais c'était la première fois que j'ai rencontré Arnaud, pour l'audition justement. Il y a eu ce petit feeling qui s'est créé, et j'espère que c'est celui que vous avez retrouvé dans le film en tout cas. Oui, si, ça marche très bien. Mais c'est très simple, c'est très simple de tourner avec Arnaud, il est formidable, il est drôle. Non mais c'est vrai. Mais Max, il sait de quoi, il parle, parce que c'est votre dixième long métrage, Max. Il l'a fait plus que moi, ouais. Non mais c'est vrai, il a commencé à six ans. Il a tourné avec Jean Reno, Cadmérane, Marina Foyce, Benoît Pellevoorde, Vincent Lindon, Gilles Lelouch, Guillaume Depardieu. C'est qui le meilleur ? Voilà, exactement. C'était ma question. C'est ça. Qui est le meilleur ? Acteur, partenaire ? Je ne pourrais pas vous dire qui est le meilleur. Si, tu peux le dire. Arnaud. Arnaud, bien sûr. Avec lequel tu t'es le plus amusé ? Arnaud. Ben voilà. Pour ce rôle, tu as rencontré une jeune femme, atteinte d'un nombre d'aspérière. Comment ça s'est passé cette rône ? J'ai rencontré grâce à Stéphane et François, les deux réalisateurs du film, qui avait une femme qui avait une quarantaine d'années et qui a un parcours extraordinaire. Alors Arnaud, on dirait un petit peu plus. Je crois qu'elle avait une place dans la société qui était assez difficile. Et puis, il y a des chercheurs du Canada qui sont venus la voir. Des médecins du Canada. Des médecins du Canada. Parce qu'on a 40 ans de retard. C'est vrai, nous, sur l'autisme en France. Et donc, elle a parité d'être placée en asie psychiatrique et tout ça. Et puis, ce Canadien l'a vu. Il a dit, mais ce n'est pas ta place. Il l'a emmenée. Et maintenant, elle est chercheure au CNRS. Et donc, voilà. Alors qu'elle était intermédiaire. Alors qu'elle était totalement isolée. Enfin, voilà, elle n'était pas du tout là où il fallait être. On regarde un extrait du film où on voit un peu l'étendue de ta performance d'acteur. Ma place au restaurant, c'est près de la fenêtre. Mais c'est déjà bien d'avoir trouvé une table. On est bien, là. Regarde. Ça m'égale. C'est ma place près de la fenêtre au restaurant. C'est près de la fenêtre. Mais le restaurant, il est blindé. C'est pour ça qu'ils nous ont mis là. S'il y avait une autre table, ils l'auront rien. Je vais être près de la fenêtre. C'est ma place au restaurant, près de la fenêtre. Léo, tu me donnes deux minutes, je m'en occupe. Non, Mathilde, Mathilde. Mais non, on peut bien être ici. T'es lourd. Il est près de la fenêtre. Oui, oui, près de la fenêtre. J'ai compris, oui. Merci. Merci. Ça va, t'es content, Léo ? Mais ça va, c'est bon, ils s'en fichaient. Non, ils s'en fichaient pas. Voilà, c'est une super table. Ah, super. Extraordinaire. Est-ce que c'est vrai qu'à la fin du tournage, tu continuais à avoir certains tics de langage ? J'ai eu du mal à me sortir du rôle. Pendant deux semaines, je marchais comme ça dans la rue. Mes amis, mes amis m'ont retrouvé dans un sale état. Mais non, mais... Et t'es beaucoup entraînée pour parler si vite ? Honnêtement, c'est prétentieux, encore une fois. Mais ce qui a été le plus compliqué, c'était le rire. Et le débit de parole, pas spécialement, non. Je ne suis pas entraînée. Mais le rire, le rire, c'est en vrai. Le rire, c'est particulier. Le rire, c'est énormément entraîné. Non, mais quand tu tournes avec Max, il n'y a pas de... Sur ce rôle-là, en tout cas, il n'y a pas de problème, en fait. Moi, j'oubliais totalement, parce qu'effectivement, le débit de parole, il répète. Ça va très vite, c'est saccadé. La façon de bouger. Il est énorme, il est très fort. C'était la grande performance de The Sinophane. De The Sinophane, oui. De The Sinophane, justement, il parlait à toute vitesse. Non, non, Max, c'est... En répétant les mots aussi. C'est un comédien formidable. C'est exactement la même chose. En répétant les mots en bout de phrase. Exactement. Et il est vraiment très fort. Ce film, il a aussi une qualité, c'est qu'il donne une vision positive de cette maladie. Ça fait du bien. C'est adapté d'un livre qui s'appelle La surface de réparation. Et parler positivement de cette maladie avec de l'empathie, ça manque à certains politiques. On se souvient d'une réflexion de François Fillon. On réagit juste après. Les Français pensent que le projet qui est le mien est le seul qui peut permettre leur dressement national. Les Français pensent une partie des Français et une partie de la droite qui est venue se déplacer aujourd'hui. Absolument. Mais je ne suis pas autiste. Je vois bien les difficultés. J'entends bien les critiques. Oui, M. Pernod. Oui, oui, mais oui. Effectivement. Je pense qu'il n'a pas... Il ne s'est pas entendu parler. Je crois qu'il est parti un peu vite. C'est un sujet qui vous touche et vous êtes allé en parler à l'Assemblée nationale. Oui, oui, oui. J'ai présenté le film et Olivia Catan, la présidente de S. Autisme, m'a proposé d'être parrain. J'ai accepté tout de suite. Je suis honoré d'ailleurs. Mais oui, je suis allé parler de ça. Il faut changer le regard sur l'autisme. Il faut changer le regard. C'est vrai que nous, les réalisateurs, ont tiré la comédie de ce film parce qu'il y a beaucoup de parents d'enfants autistes et d'associations qui disaient que c'est douloureux. Parce que le spectre, il est énorme. Il y a vraiment des enfants ou des gens qui ne peuvent pas être dans le noir, qui ne peuvent pas manger. Nous, on a pris Asperger. C'est peut-être, j'ai envie de dire, plus filmogénique. C'est le plus léger. C'est plus léger, mais c'est bien plus compliqué. Mais les parents, ils disaient, c'est aussi des moments de bonheur. C'est aussi des moments de bonheur, voilà. Donc, ils voulaient qu'on raconte ça aussi, que François et Stéphane racontent ça. Donc, on est heureux parce que moi, pendant les... Tu seras d'accord avec moi, j'imagine Max. Mais pendant les projots, il y avait des gamins autistes qui regardaient Max et qui... Non, mais qui se disaient, voilà, c'est moi le héros. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment, il y a un enfant, il a pris la main de François le réalisateur. Il lui a pris la main, il a dit, je peux... Parce qu'il ne voulait pas monter dans l'ascenseur tout seul. Donc, il lui a tenu la main, il lui a dit, toi, je te tiens la main parce que toi, tu parles bien de moi dans le film. Et j'ai trouvé ça formidable, quoi. Parce que c'est... On était... Autant vous dire que nous, on était émuls. Donc, voilà, quoi. Alors, ce film, il aborde plein d'autres thèmes aussi. La transmission, l'amitié, la différence, la paternité. Arnaud, je crois que c'est la deuxième fois cette année que vous jouez à un célibataire endurci. Vous faites jeune chien fou pour les réalisateurs, vous pensez ? Non, je ne sais pas. Mais ils aiment bien me voir avec des enfants. D'ailleurs. Mais bon, je ne sais pas. Mais bon, s'ils voient ça en moi, c'est formidable déjà, je suis content. Parce que dans la vie, vous êtes un vrai papa à gâteau, plutôt non ? Vous vous définissez comme un papa cool par nature, strict par nécessité. Ouais, moi, des fois, je vois ma mère quand je parle à mon fils de... Tu sais, tu te projettes. Ça arrive, hein. Je fais, mais tu arrêtes, hein. Puis je dis, on dirait ma mère que j'embrasse, elle nous regarde. Je t'embrasse, maman. Elle nous regarde, comment tu t'appelles ? Oui, elle nous regarde. Marie-Vonne. Je t'embrasse, Marie. Voilà. On la sait. Voilà. Et non, non, oui, bah oui, j'essaie d'être le plus, comment dire, le mieux possible. Mais ce n'est pas évident. Comme non-parents en mode d'emploi ? Bah, justement, Patrick, excellente transition. On a un extrait de part en mode d'emploi où, visiblement, ce n'est pas gagné. Ah, oui. Ça va, bonne journée, les enfants. Bon, je vais préparer le guiné, vous mettez la table. Et je me disais que ce week-end, on pourrait se faire une sortie à vélo en famille. Il fait hyper beau. Enfin, en famille, pas tout à fait, parce que j'ai vendu haute mer aux enchères. Un bon prix, d'ailleurs. Enfin, un bon prix, pas fou, hein, parce que je l'ai vendu sans les bras. Donc, c'est moins cher. Enfin, juste de quoi nous offrir ? Une soirée pizza, quoi. Oh, ouais, trop cool. Une reine et une caisane pour un, s'il te plaît. Margarita. Une végétarienne. Et du coca. C'est marrant, on a les mêmes... Tellement vrai, tellement vrai. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche, c'est que les gens, au tout début, de part en mode d'emploi, les gens, enfin, même encore maintenant, nous disaient, c'est nous, quoi. Ils ont l'impression de se voir... C'est nous, mais en plus drôle. On est moins drôle, quand même, peut-être. Moi, je ne sais pas. Vous devez être drôle dans la vie, non ? Ça dépend. Max, Arnaud, c'est le père idéal, le copain idéal. Le partenaire idéal, même. Le partenaire idéal. Le partenaire, oui. Les réalisateurs disent que sur un plateau, c'est vous le plus sage. Vous êtes plus sage qu'Arnaud sur un plateau de tournage ? Oui. Oui, pardon. Dis-le, n'aie pas peur. Non, mais... Ça y est, c'est fini, on a tourné maintenant. Si, je ne te dirai plus rien. Oh, je ne sais pas, après, c'est de nature, mais... Mais il n'y a pas des fois où tu lui disais, bon, tu te calmes maintenant, Arnaud. Oh, non, 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 non. Non, je ne sais pas, non, non, mais... Max, il regarde, il ne dit rien, il regarde, mais tu vas le voir et tu lui dis une blague et hop, il part avec toi, puis voilà. Et puis voilà. Il est très cool. Franchement, le tournage, c'était un tournage... Bel endroit, hein. Ouais, c'est à La Rochelle. C'était formidable. Honnêtement, c'est vrai, on a passé 8 semaines de vacances, quoi, j'ai envie de dire. Bon, papa, parent mode d'emploi d'un certain Orfeo Campanella... Orfeo. Orfeo, exactement, qui avait un petit message à... Ah. Voilà, à faire passer. Ah, petit Orfeo. Il est l'un des acteurs qui connaît le mieux Arnaud Ducré. Depuis 5 ans, Orfeo Campanella joue son fils dans Parent mode d'emploi. Une collaboration qui n'a pas été sans surprise pour le jeune comédien. Il nous en dévoile les secrets. C'est son premier roman. Alors, bonjour, je m'appelle Orfeo Campanella, je suis comédien. Et j'ai aujourd'hui décidé de me lancer dans l'écriture de mon premier roman. Une sorte de comédie dramatique, assez psychologique malgré tout, sur un personnage principal qui est Arnaud Ducré. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croit durant le premier chapitre. On va découvrir qu'il est schizophrène. C'est une musique, en fait, qui crée un déclic chez Arnaud. Et cette musique, c'est Carmina Burana de Karl Orfe. Et durant tout ce premier chapitre, on va découvrir tous ces personnages qu'il incarne, sans le faire exprès, qui sont Brandon, un policier qui travaille au NCIS, qui retrouve du sperme partout, en fait, sur tous les cadavres, sur tous les meurtres. Que ce soit sur un petit délit, genre, quelqu'un a jeté un mégot par terre, il a retrouvé du sperme, forcément. Sinon, c'est pas drôle. On a retrouvé du sperme sur le corps de Brenda. Sa vie est une enquête. Donc, la vie qu'il croit avoir. Étant donné que c'est Arnaud Ducré, faut toujours pas perdre le fil rouge, parce que c'est important. Sur le deuxième chapitre, ce personnage très attachant qui est Arnaud Ducré, développe une sorte de nouvelle personnalité, qui est celle de Jiggy Nao. Une transsexuelle qui habite au Brésil, donc Jiggy Nao, elle vient de Rio de Janeiro, qui commence à vraiment prendre le dessus sur Arnaud Ducré. Parfois, Brandon et Jiggy Nao se mélangent pas mal aussi. Le flic devient brésilien, enfin, c'est assez compliqué. Il y a toujours Arnaud Ducré, le comédien, père de famille, qui doit s'interposer entre tous ses personnages, donc c'est assez dur. On suit autant un comédien qu'une personne, qu'un père, qu'un transsexuel, et qu'un policier. On travaille un peu sur la balance des pourquoi, comment, qui. Et donc ce livre, ce premier livre, j'ai décidé de l'appeler Arnaud Ducré, ou pas. Oh, Flo, il est mortel. C'est drôle, là. C'est quoi cette histoire de sperme ? Mais non, mais parce que... Ça recoupe. Mais non, mais c'est qu'en fait, quand tu regardes des trucs de les experts, machin, il y a toujours une trace de sperme. Mais dedans de quoi ? Le mec, il dit ce qu'il s'est passé, et le rouquin, il arrive avec ses lunettes, là, il est toujours comme ça, parce qu'il louche, en plus, donc il ne peut pas regarder la caméra comme ça. Et à chaque fois, au début du film, tu as genre un mec, il dit qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a fait un tonneau avec le 4x4, et lui, il déboule, et il fait... On a retrouvé les traces de sperme. Tu vois le mec à Las Vegas, qu'il s'est passé ? C'est un tigre, regarde un tigre qui l'a dévoré. L'autre, il déboule. On a retrouvé les traces de sperme à côté du tigre. Mais tu sais que c'est pour ça que le mec, il joue comme ça. Parce qu'en fait, il louche, donc il fait tout, il est comme ça. Donc quoi qu'il arrive, on a retrouvé les traces de sperme à côté du corps. Voilà, c'est tout. Et le trésor... Mais parce qu'un jour, j'ai déliré, je ne sais pas, sur un truc de Brésil, et je suis parti sur un brasiliau qui s'appelle Dignana, et qui chante. Je me rappelle, Dignana, je suis un transexuel. Et voilà, je suis parti en délire. Je ne sais pas vouloir le faire. Je l'ai fait dans la loge tout à l'heure. Tout le tournage, il me l'a fait tout le tournage. Dignana, on ne peut pas voir que ça a connu un truc, ça. Une fois que j'arrivais dans la loge, on a trouvé les traces de sperme à côté du... Non, mais ce n'est pas possible. Il est super orfeu, je vais l'appeler juste après. Oui, mais il a été marqué par vos histoires de traces de sperme et de Dignana. Voilà, merci. C'est qu'en fait, dès que je pars en délire, des fois, je fais et je pars en ralentis et je commence à faire des trucs. Et à chaque fois, on se tape des barres. Vous nous l'avez traumatisé. C'est un supplément spécial enfant. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est qu'il faut regarder la télévision et garder du cré. Parce qu'il décrypte les programmes télé comme personne. Tout à l'heure, il y en a eu, une petite description de soir vrai. Ah oui, non, de tellement vrai. De tellement vrai. Tellement vrai. Attends, c'était quoi ? Ils ont tout pour plaire. Ils ont tout pour plaire. Ils ont tout pour plaire, mais ne trouvent pas l'amour. Tu regardes les deux mecs, tu fais, il y a un problème. Ils ont tout pour plaire, c'est sûr, les gars. C'est très nerveux. Une barre de rire. Et moi, je vous dis, l'émission Striptease, où l'autre, la chirurgie esthétique, elle était venue, elle est connue cette émission. Elle se pointe, elle est assise comme ça, elle dit, je comprends. Il lui a refait le nez, le médecin. Elle dit, je ne comprends pas, dès que je m'endors, j'ai le nez qui siffle. Le mec, il lui a fait un pif comme ça, quoi. Voilà. Voilà la télé, vu par un an, du coup. Ah, bravo, il faut revenir le plus vite possible. Pardon, mais on va prendre une date tout de suite. En attendant, c'est l'heure du live. Merci.